Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal si vous nous rejoignez sur la RTNC. Direction Itoury où les officiers des phares d'ici de la PNC sont appelés à s'impliquer dans la lutte contre les violences des droits de l'homme en Itoury. Appel du vice-gouverneur de province à l'occasion de la clôture d'un intérêt de renforcement de capacité sur les moyens de lutte contre ce fléau. C'est Leman Junior a signé ce reportage. Un sportif des marques à la primature, le basketteur congolais Jonathan Kouminga a partagé avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kenge ses exploits en matière de basketball. Ce célèbre basketteur de la NBA avec son équipe des Golden State Warriors de San Francisco aux USA et en vacances à Kinshasa. Il a vite pensé exprimer sa reconnaissance au chef du gouvernement qui, ayant soutenu, voire parrainé, PGB, l'académie des basketball, ayant formé l'athlète. Son mécène Olivier Ndoun de Rumiko de la presse a reconnu la fierté et la joie du Premier ministre et chef du gouvernement pour cette marque de reconnaissance. Le Premier ministre, en tant que lui-même sportif et fan de sport, a accueilli le champion avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de mots d'encouragement. Le Premier ministre nous a reçus, a écouté nos déléances, nos idées et a eu que de mieux l'encouragement pour le champion. On espère tous qu'il rapportera d'autres championnats et d'autres balles pour la RDC. C'est notre fierté à nous tous. Il est à noter que Jonathan Kouminga est sur les traces de Mutobo Dikembe et de beaucoup d'autres célébrités de NBA. Voilà, vous avez suivi cet élément de reportage signé par notre consoeur, Patti Tondwangou. A l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kieng a reçu le basquetaire congolais qui évolue à la NBA aux Etats-Unis d'Amérique. Les officiers des fardessiers de la PNC sont appelés à s'impliquer dans la lutte contre les violences des droits de l'homme en Nitori. Appel lancé par le vice-gouverneur de province à l'occasion de la clôture d'un atelier de renforcement de capacité sur les moyens de lutte contre ce fléau. Un reporter signé, Sylvain Junior. Regardez. Mise en place d'un cadre de concertation permanente entre les artères de la société civile, les activistes des droits de l'homme ainsi que la police et l'armée s'imposent pour lutter contre la violation des droits de l'homme. C'est l'une des recommandations assorties d'un atelier des deux jours organisé par le service d'éducation civique et sociale de l'armée. C'est si grâce à l'appui au bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Associez toujours le service d'éducation civile, patriotique et d'action sociale, la police nationale, l'ordre de monitorer relatif aux violations des droits de l'homme. Installation dans le plus bref délai de l'inspection des audits dans la province de l'Utour. Installation des cadres et des concertations entre la société civile de l'Utour, la police nationale et l'armée. La lutte contre l'impunité des OPG et des IPG dans l'exercice de leur fonction. Au nom du gouverneur militaire, le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Alongabouni Benjamin a appelé le participant à instaurer la tolérance zéro au sein de leurs unités pour lutter contre ces fléaux. Et j'ose croire qu'à la sortie d'ici, vous serez chacun doté de certains comportements humains, voire humanitaires. C'est lui de respecter le semblable. Nous sommes tous en voyage. Si vous ne savez pas là où vous allez, il est prudent de retourner d'où vous venez. Vous serez mieux traités à la retraite par rapport à votre comportement en vie active au sein des forces armées. Il faut dire que depuis un certain moment, le gouvernement de la République s'emploie à organiser ce genre de renforcement des capacités dans les provinces de l'Est. Question d'éviter contre les violations des droits de l'homme. Et si en Itourie, les officiers supérieurs sont en formation au Sud-Kivu, par contre, les policiers viennent de finir leur formation à l'école de police Jules Mouquet de Boukavou. 123 policiers, dont 9 femmes, de la police nationale des mines et hydrocarbures, ont terminé le lundi 27 juin dans la ville de Boukavou au Sud-Kivu. La formation sur la déontologie policière, la législation minière, la lutte contre le trafic minier, mais aussi la lutte contre le travail des enfants dans les zones minières et autres. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de soutien aux institutions dans la lutte contre le trafic illicite des minéraux, en renforçant les capacités des policiers qui assurent la sécurité dans et autour des sites miniers au Sud-Kivu. Durant trois mois, la formation a été dispensée par OIM, sous-financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers le bureau international Narcotics and Law Enforcement, INL en sigle. A précisé Mme Safiatou Diallo, chef du projet et représentante du chef du sous-bureau OIM Boukavou. D'abord le gouvernement des États-Unis, à travers son bureau OIM qui a financé le projet. Au nom des lauréats, la commissaire principale, Mme Nelly Moulamba, a remercié les formateurs, le gouvernement des États-Unis ainsi que le gouvernement congolais, à travers l'inspection de la PNC pour cette formation. La cérémonie de fin de cette formation a été crouturée par la remise symbolique des brevets aux lauréats, c'était après la proclamation des points. Le commissaire provincial de la PNC au Sud-Kivu et représentant du commissaire général, le général Bazengue, a présidé la cérémonie. Le gouverneur de Sud-Kivu a été représenté à la cérémonie par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, entouré de plusieurs invités de marque, notamment le chef du bureau de la Monusco, Sud-Kivu Imanima. La cérémonie de clôture de la formation a eu lieu au sein même de l'école de la police, quand je l'ai moqué à Boukavou. Bientôt, la ville de Koulouézi dans la province du Lualaba sera dotée d'un village, du congrès et d'une salle de spectacle. La gouverneure intérimaire de cette province, Fifi Masuka, vient de poser la première pierre pour la construction de cet édifice. Un commentaire de Fifi Boukemi sur les images de la RTNC Lualaba. A l'heure de la saison sèche, la gouverneure intérimaire du Lualaba a mis le pied sur l'accélérateur dans le processus de construction des infrastructures d'intérêt public. Après le tout premier échangeur de l'espace Katanga, c'est le tour du village, du congrès et de la salle de spectacle située à côté du gouverneurat. Marie-Thérèse Masuka Saïni a clôturé sa série de pauses de la première pierre journalière de ce vendredi 24 juin 2022 par le Shopping Center Mall au quartier Jolicite, dans la périphérie de Colosie. Partout, la gouverneure Aïe a été ovationnée par une partie de ses administrés qui louaient la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tiseké de Thilombo, par cette femme d'exception. Ces réalisations de grande importance sociale, politique, administrative et économique vont booster davantage les efforts d'amélioration de l'image de la province du Cobalt. C'est juste l'image de la province qui doit changer. Comme je l'ai dit dans mon discours, l'ordre était venu et vous étiez tous témoins lors du passage du chef de l'État. Il avait dit qu'il faudrait que la richesse de la province puisse être reflétée à travers l'image de cette province. Que Dieu continue à nous bénir et sans oublier de bénir les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tiseké de Thilombo, qui est en train de tout faire pour que la paix règne dans notre pays. Nos prières vont à nos vaillants soldats qui sont en train de combattre pour que notre pays puisse retrouver sa paix, retrouver son intégrité et que nous ne soyons plus agressés. Voilà, restons dans la province de Loulaba où le gouverneur intérimaire a échangé avec les responsables de la SNEL pour renforcer la sécurité suite au vol des câbles électriques. Elle a donné des instructions fermes à son ministre de l'Énergie pour redynamiser ce secteur. Le courant électrique ne doit pas être un luxe pour les Loulabés. La gouverneure intérimaire de Loulaba, Fifi Massouka Saïni, l'a rappelé à la délégation de la SNEL et à son ministre provincial des hydrocarbures et énergies au cours d'une audience. Le directeur de transport de la SNEL a présenté à l'exécutif provincial les difficultés de cette entreprise au niveau de la province, notamment le cas des vols de câbles à haute tension de la ligne du Loulou-Mouchacha et les projets en cours pour améliorer la décède en électricité. Sans oublier les efforts de Mme la gouverneure intérimaire, Fifi Massouka Saïni, pour l'approvisionnement en courant électrique au Loulaba. La dotation au service de sécurité des véhicules pour assurer la sécurité de câbles à haute tension est une prêve éloquente de sa détermination. Les instructions reçues de la patronne du Loulaba, Fifi Massouka Saïni, devraient être exécutées sans obstacle, a indiqué Maître Pichoundaï, ministre provincial de l'énergie, qui à son tour les a répercutés directement devant les différents responsables de la SNEL et de la Régie des eaux, le week-end dernier au cours d'une réunion convoquée à propos pour obtenir des détails avant de donner des orientations, afin de travailler dans la ligne directrice de la gouverneure à l'intérim, Fifi Massouka Saïni, qui voudrait que chaque ménage bénéficie des courants électriques et de l'eau potable. Avec le boom économique et démographique que connaît les lois là-bas, le transport est un secteur clé. Son chef de division en a fait l'économie des actions au ministre provincial de l'énergie et transport. Dans cette optique, son collègue de Senneper a été également associé à cette réunion. Enfin, le chef de division de Pétenitik, lui aussi à son tour, a exposé son problème au ministre. Un tour d'horizon qui a permis à Maître Pichundaye d'asseoir une collaboration avec les responsables des différents secteurs. Quel gouverneur pour la province du Nord-Oubongui d'aujourd'hui et de demain ? Thème développé par le candidat-gouverneur de cette province, Siti Alekete, au cours d'une conférence-débat tenue hier à Kinshasa, une conférence qui a connu la participation de plusieurs notables de ce coin du pays. Un reportage signé, Rick Kabamba. Dieu merci, Sueka. Il n'y a pas de territoire pauvre, moins encore des provinces. Il n'y a que des leaders sans vision. C'est en s'intermètre en champ que s'est exprimé Siti Alekete au cours de cette conférence-débat. Une conférence qui avait pour thème quel gouverneur pour la province du Nord-Oubongui d'aujourd'hui et de demain. Devant plusieurs autorités politiques et de la société civile, ces candidats-gouverneurs de cette province a fait une véritable autopsie des différents problèmes qui freinent aujourd'hui les développements de la province du Nord-Oubongui, au nombre dequels l'absence des voies de communication, les infrastructures sanitaires quasi à l'abandon, les établissements scolaires non viables et l'absence d'investissements publics. Des problèmes que ces chefs d'entreprise et présidents de la Chambre de commerce marocco-congolaise comptent résoudre une fois la tête de cette province grâce à son expertise et un nouveau mode de gestion qu'ils comptent mettre en place. La vision il faut l'avoir, la volonté mais également la compétence. Les moyens, vous savez que lorsqu'on a une bonne vision, les moyens sont toujours au rendez-vous. La première chose à imprimer, c'est la bonne gouvernance. Lorsque vous êtes gestionnaire de fonds publics, vous devez vous habituer encore une fois à un principe de redevabilité, c'est-à-dire vous devez expliquer ce que vous allez faire, vous devez après restituer ce que vous avez fait. Il y a en amont et il y a en aval. Il faut expliquer, communiquer et restituer. Un discours qui a fait appel à un débat houleux entre cet orateur et ses interlocuteurs, question d'extirper tout malentendu et d'éclairer certaines ondes d'ombre. La fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin, va se dérouler dans un contexte particulier en Itourie. Sous état de siège, les Itouriens, avec bravoure, se préparent à célébrer l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Le producteur culturel modeste et chumba sejourne à Bounia pour une série d'activités culturelles. Ce dernier a été reçu par le maire de la ville de Bounia, le colonel John Chabouine. Dans son cabinet de travail modeste, chumba chancelier et renommé international a déclaré à l'issue de cette audience avec le maire de la ville. Ma présence ici à la province de l'Itourie, précisément à Bounia, c'est ma douzième province. Je suis venu organiser une grande soirée culture honorifique pour l'intérêt des peuples congolais, précisément dans la province de l'Itourie et dans la ville de Bounia pour la première fois. Cette soirée aura pour thème, parce que je dois décorer de grandes personnalités au titre honorifique conforme à ma charte comme des ambassadeurs de la paix, je dois honorer d'autres dans le cadre de la culture du civisme fiscal, de l'excellence et de bravoure, mais il y aura des thèmes qui doivent être exposés dans cette manifestation grandiose qui manquera l'histoire de la province de l'Itourie. Le premier thème, c'est l'apport et la vision d'un patriote ou d'un homme d'État au processus du développement intégral, de la transformation et de l'émergence de notre pays. Les dites activités rentrent dans le cadre des festivités de la fête de l'indépendance de la RDC. C'est là pour honorer particulièrement des dignes filles et fils du hôte itourien qui œuvrent pour la paix et la culture fiscale, ainsi que l'accompagnement de l'État des sièges vins de l'Itourie. Sa tournée en Itourie, justement, le conduira quelques territoires de cette province. Suivez à présent cette sensibilisation sur le projet 145 territoires dans la province du Cuillou. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Cuillou affiche désormais complète. C'était à l'issue de la plénière de ce samedi 27 juin 2022, axée essentiellement sur les élections de ces deux membres du bureau au poste des rapporteurs adjoints et Kester. Les candidatures pour chaque poste ont été enregistrées. Il s'agit des honorables Ayikonzen et Joseph Epakasa et Mani au poste des rapporteurs adjoints, tandis que les honorables Kongo Lombuka Songo, Caroline et Makoro Augustin pour le poste de Kester. Après le dépliement, l'honorable Kongo Lombuka Songo a été élu au premier tour comme Kester. Alors que les honorables Ayikonzen et Epakasa sont passés au deuxième tour après avoir obtenu chacun d'eux 20 voix. C'est au deuxième tour que l'honorable Ayikonzen avait passé avec 27. Le président de l'Assemblée provinciale du Cuillou, l'honorable Serge Makongo Kangati, m'a déclaré satisfait. Un peu plus tôt dans la matinée, après le lancement de l'opération de la cartographie dans la commune de Bassoco, le secrétaire exécutif provincial de la CNI Cuillou, M. Jean-Robert Mouyendzé, a expliqué aux députés les différentes étapes de cette opération en prélude des élections de 2023. Nous faisons la carte d'avis pour confirmer les nécessitants et identifier les normaux psychiatriques. La création, c'est par là que je termine. La création des normaux psychiatriques doit venir du chef des normaux ou des autorités locales. Pour l'appuyer devant nous, c'est les pauvres messes qui doivent exprimer les raisons. Voilà, suivi à présent cette sensibilisation sur le projet 145 territoires, toujours dans la province du Cuillou. C'est par l'aéroport de Bassoco dans la ville de Bandoundou que l'honorable Jean-Philbert Mabaya a réjoué sa base, où un accueil chaleureux lui a été réservé ce vendredi 25 juillet 2022. C'est dans le cadre de la rédynamisation des activités de son parti, la Convention des démocrates chrétiens rénovés, que l'élu du Cuillou a effectué ses déplacements. Question de parler, écouter et informer les siens, entre autres sur la loi électorale, la sécurité nationale et d'autres sujets importants du pays. Autour du président fédéral du Cuillou, M. Willy Kassongo, les députés, cadres et membres du parti auxquels s'éjointe la population, l'honorable Mabaya s'est entretenu avec ses compatriotes en toute sérénité. Le président national de la Convention des démocrates chrétiens rénovés, qui a été accompagné des membres du parti de sa plateforme, a exhorté les Cuillouas à la conscience nationale afin de construire un Congo fort et uni. Que l'amour du travail soit leur partage. Ne jamais laisser des programmes inachévés au sein du parti afin que le développement soit une réalité palpable. Et après une évaluation positive des travaux de la piste de l'aéroport national de Ndolo, le directeur général de la RVA vient d'annoncer son inauguration dans les tout prochains jours devant la presse. Anim Balak a signé ce reportage. Chose promise, chose due, les travaux de modernisation de l'aéroport national de Ndolo sont fin prêts. Comme on peut le voir, la piste est déjà asphaltée. Il ne reste que quelques touches. À la tour de contrôle, les équipements sont pimpants neufs. L'entreprise groupe Mata Forest qui exécute ces travaux promet de rester dans le délai et que, sauf imprévus, le 29 juin 2022, cet aéroport sera remis à la RVA. Le 29 juin, l'ouvrage sera remis entre les mains de la RVA. Et EGMF pourra réaliser un challenge extraordinaire de réaliser environ 8 000 à 9 000 tonnes d'enrobés en 10 jours. L'aéroport de cette piste a été refaite à 9, donc plus de confort et plus de sécurité. Le challenge était difficile à relever, on l'a fait, mais au détriment des hommes. Beaucoup d'heures, mais on a réussi. Optimiste au regard de l'évolution positive des travaux, le directeur général de la Régie des voies aériennes, Alphonse Chungou-Mahongou, annonce que la piste de la première aéroport de Kinshasa sera inaugurée très prochainement, signalant que, depuis son avènement à la tête de la RVA, on observe un dynamisme sans précédent dans les travaux de modernisation des aéroports. Sous la gestion de la RVA, dans ses lues d'Endolo, ne constitue qu'un cas parmi tant d'autres. Et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué-Ditulombo, en ce qui concerne le développement du secteur des infrastructures aéroportuaires en RDC. Signalons que c'est la première fois que la piste de l'aéroport national d'Endolo soit réhabilitée depuis sa création en 1940, ainsi que le dernier renouvellement des équipements de la tour des contrôles, qui date de 1974. Et les sous-traitants mines s'engagent à formaliser leur métier pour bénéficier des avantages de la loi sur la sous-traitance et du code minier. Le club des sous-traitants en provenance de Colouésie est venu à Kinshasa rencontrer la Chambre des mines République démocratique du Congo, coordonnée par le président Louis Watoum, pour des directives nécessaires. Une exigence qui s'impose dans les secteurs de mines. L'encadrement de sous-traitants est d'une importance capitale pour booster l'économie du pays à travers le secteur de mines, d'où cette séance de travail réunissant les corps de mandataires en mines et le club des sous-traitants sous la direction de la Chambre de mines RDC afin de rédynamiser la sous-traitance. Au nom du président de la Chambre de mines, Louis Watoum, la coordinatrice de la dite chambre, Bernadette Poundou, s'engage à accompagner le club des sous-traitants afin de bénéficier de tous les avantages du code minier et celles de la loi sur la sous-traitance. Dans la même optique, le corps de mandataires en mines tient à appuyer ce club dans l'exploitation minière. Le mandataires en mines, c'est celui qui assiste, qui conseille, qui représente les sociétés minières dans la vie quotidienne. Le sous-traitant minier, il fait partie de l'exploitation minière parce que plusieurs avantages qui sont dans le code minier, qui sont octroyés aux entreprises minières, et qui sont aussi au bénéfice des sous-traitants. Donc à ce titre-là, nous serons d'un apport capital pour guider les sous-traitants dans ce qu'ils ont comme droits et obligations qui écoulent non seulement du code minier et de la loi sur la sous-traitance. Les secteurs miniers, étant l'un des grands secteurs générateurs de recettes en RDC, méritent une attention particulière. La loi sur la sous-traitance donnant l'exclusivité de marché aux entreprises à capitaux majoritairement congolais vient à la rescousse des sous-traitants qui réitèrent à leur tour leur remerciement au gouvernement de la République pour les efforts consentis dans la régulation de ces secteurs. Et puis avoir réfléchi pendant deux jours sur le bilan et perspective de la République démocratique du Congo, 62 ans après son indépendance, le colloque national de certains professeurs de l'université de Kinshasa vient de se clôturer l'éditer avec Emmanuel, commissaire. Regardez. Pendant deux jours, des scientifiques du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais, CRIQ, ont réfléchi sur le 62 ans de l'indépendance du Congo, bilan et perspective. Au cours de cette rencontre des intellectuels, plus de 10 intervenants, chacun avec son sujet spécifique, ont édifié la lanterne de participants. Parmi les thèmes abordés, c'est lui du professeur Jacques Ebouemé sur la RDC, un état en crise chronique. Ce qui a motivé ces colloques, ils rencontrent des problèmes dans tous les domaines presque, et surtout l'agression du pays par le Rwanda, nous incite, nous, élites intellectuelles, à prendre notre rôle en même, de réfléchir et de trouver des solutions pour le pays. Voilà pourquoi nous avons imaginé ces colloques essayer de se poser la question 62 ans après, que faire, que faire dans les secteurs de la recherche, que faire dans les secteurs de l'éducation, l'enseignement supérieur et universitaire, que faire dans les secteurs de l'économie, que faire dans tous les domaines où il y a des problèmes. Réponsez tout ça, et finalement proposer des solutions à qui des droits, qu'ils puissent l'appliquer. Le CRIQ est un établissement agréé d'utilité publique. Son objectif est de faire vivre et dynamiser la recherche scientifique en République démocratique du Congo. La fin de l'année scolaire édition 2021-2022 s'annonce déjà et annonce ses couleurs. Certaines écoles s'apprêtent au rendez-vous de la proclamation, comme l'école Kiesé-Ampassa dans la commune de l'Ansele. Elle vient d'organiser une journée culturelle en prélude de la fermeture de l'école. Toto Song va signer ce reportage. Quoi qu'installer dans la périphérie de Kinshasa et fonctionnant avec le moyen très précaire, l'école primaire et secondaire, Kiesé-2, située dans le quartier Mpassa, commune de l'Ansele, offre à ses élèves un enseignement d'une qualité tout de même appréciable. Toute la vie de cet établissement a été résumée à travers la journée culturelle en prélude de la fin de l'année. Une assistance particulière a été mise sur l'ensemble des difficultés auxquelles se trouvent confrontés des élèves et les corps enseignants, à savoir l'état sablonnier du terrain, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et l'état des routes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, c'est entrer dans notre culture, qu'à la fin de chaque année scolaire, nous organisons une journée culturelle où nous faisons des échanges avec les enfants. Nous, nous avons choisi la proximité. Nous ne nous gênons pas d'évoluer dans le milieu des gardes petits. Ici, nous n'avons pas d'usines. Ici, nous n'avons pas de complexes commerciaux. Nos parents ne vivent que de petites activités tertiaires. Mais c'est avec ça qu'ils parviennent à prendre en charge leurs enfants. Sur le plan culturel, il existe tout de même un musée qui présente les richesses culturelles de l'ethnie Mbala. Ils ont plus ou moins 25 ans et résident tous dans un bidonville en plein quartier Kingabwa, ici à Kinshasa. La fondation du fleuve Congo a organisé un tournoi de football dans le cadre de la promotion des jeunes talents dans ce coin de la capitale. C'est Riquenina, reportage. C'est un bidonville connu dans la capitale. Pakajuma, dans les quartiers Kingabwa, n'a pas que d'État. Les talents dans plusieurs domaines, on peut en trouver. Huit équipes de jeunes de moins de 25 ans de ces coins de la capitale réunies autour du ballon rond pour non seulement cimenter les liens, mais aussi prêcher les civismes et explorer des horizons beaucoup plus meilleurs en espérant un jour les professionnalismes, mieux une carrière professionnelle. Une opportunité leur offerte par Fleuve Congo, une fondation qui oeuvre dans les secteurs de l'environnement et l'encadrement de jeunes. C'est des communautés qui se débrouillent bien, qui font la pêche, qui font l'agriculture. Alors, j'ai constaté qu'ils vivent avec des talents cachés dans le sport, le football. C'est ce terrain ici, à Pakajuma, je passe souvent. J'ai assisté une fois à un match par hasard, j'étais venu voir quelqu'un qui était malade et j'ai vu un match ici. C'était pour moi, c'est là que j'avais compris que c'est aussi des habitants de Kinshasa parmi lesquels on peut dénicher des talents dans le sport, du foot. Donc, c'est pourquoi j'organise ce tournoi qui prendra un mois et après, on verra surtout par rapport à la tranche d'âge de 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, des footballeurs, des joueurs qu'on pourra encadrer, aider à évoluer et devenir professionnels. Qui dit environnement, la Fondation Fleuve Congo s'intéresse particulièrement à la lutte contre la pollution des eaux, la déforestation, bref, les mieux-être des populations riveraines. Et à la troisième édition du programme 100 jeunes pages d'espoir, 100 lauréats, dont 50 hommes et 50 femmes, ont reçu des diplômes de mérite dans plusieurs filières du domaine de l'entrepreneuriat et de la lutte contre la corruption. C'était à l'Académie de Beaux-Arts. Dans les annales de l'histoire, il faut partie de la troisième génération du programme 100 jeunes pages d'espoir. Les récipiendaires sont issus de plusieurs filières, notamment solutions par les technologies, changement climatique et environnement, culture et art, médias pour le changement et de l'agro-business, l'engagement pour la promotion des droits de la femme. Représentant les 26 provinces du pays, la dite formation, les aérés, lauréats ont eu droit à un diplôme de mérite lors de la cérémonie solennelle organisée à l'occasion dans la cour de l'Académie des Beaux-Arts. Les lauréats ont trouvé des mots justes à l'endroit de l'initiateur du projet et les organisateurs. Je me sens heureuse. Premièrement, c'est la première fois que je me retrouve à la capitale. Mais avec le courage et le travail, ce que vous pensez être un rêve peut se réaliser comme moi aujourd'hui qui réalise, qui fait déjà un pas vers mon rêve, vers la réalisation de mon rêve. Au-delà d'être une fierté, c'est vraiment une responsabilité que j'ai parce qu'en ce moment, ça nous rassure, ça nous démontre que nous les jeunes, nous devons nous engager pour pouvoir développer réellement notre pays. Nous, en tant que jeunes, on doit éviter de se plaindre de la pauvreté dans notre pays pour que nous puissions changer les choses et nous devons tous nous impliquer dans l'entrepreneuriat. Les agences du système des Nations Unies en RDC, les ministres de la Jeunesse, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, ainsi que d'autres partenaires ont été présents pour honorer ces jeunes qui sont la relève pour le futur assuré de notre pays. Et puis, les producteurs de maniocs des différents territoires du Congo central étaient en atelier de préparation de la campagne sur la culture du maniocs, plus précisément sur la transformation de ce produit en farine panifiable. L'objectif est de renforcer le développement rural dans cette partie du pays. Guilet Moukonga a signé ce reportage. Les délégués des structures productrices du manioc des différents territoires du Congo central se sont fixés rendez-vous à Kimpese pour un atelier de préparation de la campagne Culture A de maniocs, laquelle campagne est destinée à la production et à la fabrication de la farine panifiable du maniocs. Il s'agissait principalement pour l'Ayuka de sensibiliser toutes les organisations paysannes présentes à ces assises sur une bonne appropriation du projet de manière à répondre aux objectifs du développement rural dans un partenariat gagnant-gagnant. Comme ça, même dans le milieu rural, une maman peut faire des bénis, du pain, des gâteaux à partir de la farine qui est disponible au lieu d'attendre la farine importée. Cet atelier qui a bénéficié de l'appui financier de la Banque africaine de développement a été mis en oeuvre par le PROADER sous la supervision de la CAPUDC que dirige Philippe Ngoala-Malemba. Son Excellence, M. l'Étoile de la République, a fait du maniocs l'or blanc en République démocratique du Pongo grâce à ses produits dérivés, à savoir la farine alimentaire communément de la farine panifiable. Grâce à la CAPUDC ainsi que les autres services du pays, la RDC dispose d'énormes de la farine composée avec l'introduction de 5% de la farine de manière panifiable dans la fabrication du pain et 10% dans la pâtisserie. Le gouverneur de la province du Congo central qui s'investit totalement dans ce projet pour la sécurité alimentaire non seulement de la province mais aussi pour l'ensemble du pays a été représenté par son conseil politique économique. Voilà, l'accession au pouvoir coutumier se fait selon les traditions pour mettre fait au conflit des terres et à l'usurpation du pouvoir coutumier. Le ministre provincial de la ville de Kinshasa a échangé avec les autorités coutumières et chef des groupements de la partie est de la capitale. Cédric Enina. Les conflits des terres, des dossiers récurrents devant les cours et tribunaux. Les conflits interpersonnels entre chefs coutumiers des villages et des groupements de la ville de Kinshasa motif de la tournée du ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières Marcel Mokilin-Gransono. Ces membres du gouvernement provincial s'est entretenu en premier avec trois chefs des groupements notamment les chefs Honoré Labi des Mbancana, les chefs des groupements de Mongata et celui du groupe Mabu chef Daviol Iba Moussourou. Des discussions sur les vrais problèmes qui les opposent, la succession du pouvoir coutumier et surtout l'exploitation des vastes étendues des forêts. A ces sujets, le ministre provincial a instruit l'ensemble des chefs de groupements et chefs des villages de veiller au respect des principes sacro-sains de la succession suivant les lignages ancestrales. Dans un village s'il y a conflit commencez par résoudre ce conflit au niveau de la famille. Un chef de groupement lorsque vous n'êtes pas capable de le faire vous amenez le conflit auprès du chef de groupement. Le chef de groupement a d'autres chefs qui l'entourent ils peuvent se réunir pour trouver solution à ces problèmes là. Avant que le CCRCC ne soit pas saisi il y a des étapes le chef de groupement s'il n'est pas capable de le résoudre c'est en ce moment là que ça peut remonter vers la commune vers le ministère ou la ville en ce moment là le CCRCC s'est saisi du problème mais tant que le chef de groupement qui est là vous ne savez pas l'atteindre vous voulez que votre problème soit résolu au ministère provincial non que les gens comprennent que nous-mêmes nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui et il n'y a que nous-mêmes qui allons résoudre ça c'est la première étape de la tournée dans trois groupements augure une série d'autres tournées dans le reste de groupements et villages de la ville de Kinshasa pour bien sûr favoriser les vivres ensemble dans la société fin de ce journal madame, monsieur merci de l'avoir suivi retrouvez Anita Luamba à 20h pour la suite de l'actualité d'ici là bon sujet de programme merci 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 merci